Alors un pays dont il faut, un continent dont je ne vais pas parler, c'est l'Amérique du Nord, il faut parler de ce qui se passe en Amérique du Nord, là la situation n'est toujours pas formidable, du tout, il y a quelques femmes qui travaillent avec beaucoup de difficultés et la voix est quand même assez étroite et il y a peu de femmes qui arrivent à avoir des carrières régulières, alors il y a une femme qu'on connaît un peu pour des comédies de mœurs dans les années 70 mais qui ne sont pas considérées comme extraordinaires, c'est Hélène May, et elle va se lancer dans une production un peu plus étoffée, que tout le monde a vu bien sûr, qui s'appelle Ishtar en 87 avec Isabelle Adjani, ça n'a pas été considéré comme une bonne réussite et là ça a été un flop, le film n'a pas marché, il a coûté trop cher, il ne s'est pas amorti et donc ça a arrêté totalement sa carrière. Il y a eu dans ces années-là, en 75, une femme qui s'appelle Joanne McLean-Silver qui a fait un film qui s'appelle Esther Street, qui était assez beau, un film de petite diffusion et aux Etats-Unis, en France, mais ça l'a un peu fait connaître, elle a réussi à faire un ou deux films suivants après, mais en fait ça a été mal produit, mal distribué et donc elle s'est plutôt tournée vers la télévision. Alors ça, c'est quelque chose qui se passe, on a des femmes qui essaient de prendre pieds plutôt du côté du cinéma, avec certaines conditions de production et d'exploitation, si elles n'arrivent pas à démarrer une carrière, elles vont faire de la télévision, là c'est des commandes, elles ont aussi moins de marge de manœuvre, je ne veux pas dire qu'on puisse pas faire un documentaire télé ou un film de fiction télé intéressant, mais ce n'est pas exactement les mêmes conditions créatives et donc cette Joanne McLean-Silver, même si on avait remarqué, le Esther Street ne va pas poursuivre sa carrière. Donc quelquefois, on a des œuvres vraiment uniques qui vont être reconnues comme un film marquant pour les États-Unis et voilà par exemple, bien connues, déjà qui avaient été diffusées en France dans les années 70, Le Vandade de Barbara Nobel, assez fréquemment réédité, sorti à l'époque réédité, mais ça n'est que l'unique film de cette femme. Alors elle avait écrit d'autres scénarios, elle avait d'autres projets de films, mais elle est morte aussi assez jeune, d'un cancer, à peu près un 10 ans après avoir réalisé Vanda, elle n'avait pas pu réaliser de nouveaux longs-métrages. Donc le film avait été défendu notamment par Marjorie Duras, qui avait un peu, assez souvent, écrivait des textes pour présenter soit des romans qu'elle trouvait importants. Alors là, j'ai fait une petite publicité gratuite pour Monique Wittig et le roman qui s'appelle Le Poponax, aux éditions de minuit, c'est édité en poche, c'est un roman majeur de la littérature française que Duras a beaucoup défendu, qu'on est en train de bien redécouvrir. Mais Wittig, ensuite, c'est une grande théoricine du féminisme, avec une vision très forte et qui est partie donner des cours aux États-Unis à la fin des années 70. Et de la même manière, Duras s'était engagée pour défendre Vanda, donc le site Marjorie Duras, j'entends assurer de toute ma force l'entrée de ce film dans le public français, je considère qu'il y a un miracle dans le Vanda. La logique, c'est qu'on disait Marjorie, vous devriez voir le film, sans doute, ça va vous intéresser. Et après, le distributeur dit Marjorie, si vraiment vous avez apprécié le film, si vous écriviez un petit texte, ça nous aiderait beaucoup pour faire connaître le film et que les gens aient envie de le voir. Alors, une petite bande-annonce, donc en fait, une femme qui est jouée par Barbara Rodin elle-même, est-ce que vous avez apprécié le film ? Alors, on voit aussi que c'est un petit budget, c'est un grand film de studio, ça ressemble à une distribution indépendante aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de salles, mais les sorties en France, alors décalées, je ne suis pas l'impression qu'il a déjà été sorties, je ne sais pas, en 3,5, vraiment décalées, mais aussi un moment où il y avait un intérêt un peu plus général, bon, chef d'oeuvre, le Vanda l'annonce disait chef d'oeuvre négligée, alors peut-être pas, mais effectivement, il y a des moments où il est connu, il y a des moments où on oublie, il y a des moments où il est redécouvert, et on verra que Barbara Rodin, qui est aussi un peu une figure tragique à cause de sa mort relativement jeune, ça permet de faire connaître Vanda qui est vraiment un film fort. Alors, du côté de l'animation en Amérique du Nord, c'est un peu plus facile, voilà, c'est des oeuvres qui sont plus courtes, et aussi les animatrices souvent vont trouver, alors, quelquefois refusent dans des institutions fort généreuses, et en l'occurrence, ici, une femme qui est partie travailler au Canada, je me sens qu'elle était anglaise, Caroline Milif qui est partie travailler au Canada, où il y a cet office national du film, qui donne vraiment tous les moyens de travail à des animateurs, des documentaristes, donc un grand animateur fondateur, je me rappelle souvent qu'on a quasiment un rendez-vous animation pour l'écriture de son travail, qui est normales McLaren à partir des années 50, mais ensuite, il y a une femme vraiment importante, c'est Caroline Milif. Alors, Caroline Milif, elle a fait peu de films, ils sont tous assez marquants, on a fait presque un film, en fait, d'animation en 10-12 minutes. Elle ne travaille pas en dessinant des phases de mouvement d'un personnage sur des cellulots, elle va travailler avec du sable sur des tables lumineuses, ou alors avec de la peinture sur des taques de verre, des plaques de plastique, et en effaçant progressivement les images. Alors, je vous montre, en général, elle fait des adaptations de textes antérieurs, il fallait que je choisisse, donc j'ai pris cette adaptation d'un texte d'un auteur canadien, de famille juise au Migros-Canada, ça s'appelle La Rue, mais elle a fait aussi une adaptation de la métamorphose de Kafka, avec du sable, et c'est très très beau, et là vous allez voir une capacité d'invention, de transformation des plans, de mutation, et c'est un moment très intéressant dans le film. Tout est très riche, la mutation d'effort, la manière de faire un plan à l'autre, la variété des mouvements qui sont simulés, le travail sur les couleurs, les couleurs sont assez éteintes, il y a des tâches de couleurs vives, c'est vraiment un très très grand talent, alors il doit y avoir un DVD qui est un volume vif, mais pas parce qu'il contient des films de l'Office National du Canada, donc il y a des versions et anglaises et françaises qui sont originales, qu'ils ont fait à l'époque avec des acteurs francophones, et ça se trouve aussi sur internet, c'est vraiment très très beau. Il faut dire encore un mot de l'animation, un tout petit mot de Susan Pitt avec un tout petit extrait, elle a été très reconnu pour ce film-là en 79, après la fin Joy Street, après une vision très indépendante et personnelle de l'animation. Voilà, on a écrit très court, c'est-à-dire que vous voyez les passages pour un public averti, le public, nous avons trouvé l'ordre sur des éditions dévélées ou en conflit de films d'animation, et c'est aussi une femme qui était reconnue. Globalement, on ne sort peut-être pas les conditions tout à fait comparables à celles du collègue masculin, dans le développement des terrières, et déjà on n'en parle pas pour la France, mais en fait elles sont assez nombreuses aussi, à mettre régulièrement en scène des films. Alors, elles sont si nombreuses que d'ailleurs, bien sûr, il ne faut pas du tout proposer un parcours exhaustif, mais je vais insister sur des œuvres qui sont particulièrement accessibles, il n'y a pas d'exhaustivité, il y a des figures qui me paraissent plus importantes, où elles citent particulièrement leurs films, et donc bien sûr je vais en oublier, et aux mecs d'en citer certaines, il n'y a pas d'accumulation non plus de noms. Alors, commençons par la France, par la figure vraiment importante, Éclair Denis, alors qu'on pourrait oublier un petit peu, Éclair Denis a quand même une carrière qui a commencé en 1988, avec un film qui s'appelle Chocolat, avec Isaac de Bancolet, qui est vraiment déjà un film qui a marqué, qui l'a fait reconnaître, et elle poursuit depuis toutes ces années une carrière très, très continue, avec des films qu'elle tourne soit en France, soit à l'étranger, et souvent avec Juliette Vinoche, donc il y a un film où elle envoie même Juliette Vinoche dans l'espace, c'est le High Life, donc un film qui peut dire 18, voilà, on est là. Voilà, on va aller forcément jusqu'au bout, on voit bien sûr que c'est un plus gros budget de films de science-fiction, mais en fait, il se confronte aussi à un genre qu'on pourrait penser plus réservé à des réalisateurs, ça a aussi des questions des sujets féminins, des sujets masculins, c'est une question intéressante. En tout cas, la Claire Denis, elle n'hésite pas à aller du tout sur ce terrain-là, donc c'est assez minimaliste, enfin, ils sont vraiment, cette station spatiale reconstitue, nos vaisseaux, c'est des espèces de gamins repris de justice qu'on leur expédie dans une autre planète, et l'Église Vinoche qui fait des influences un peu bizarres pour créer des enfants. Voilà, c'est un film curieux, mais très audacieux, et comme franchement, particulièrement réussi parmi les nombreux films de Claire Denis, alors Claire Denis, elle tourne tellement, qu'elle a réussi à avoir deux prix cette année, dans des grands festivals, elle a eu un prix à Berlin, pour Avec amour et acharnement, qui est déjà sorti, donc à nouveau Juliette Vinoche, qu'on avait eu aussi dans un beau soleil intérieur, qui était de quelques années 2010, et elle a eu aussi un prix pour un film qui n'est pas encore sorti, sur l'affiche, il y a marqué au cinéma le 14 octobre, et ça a été retardé, c'est programmé en mars 2023, je crois, qui est un film à nouveau avec des acteurs internationaux qu'elle a tourné en Amérique latine. Donc aussi, il y a un côté aventurière qui est Claire Denis, qui est assez particulier, et elle est très très reconnue à l'étranger, enfin, les réalisateurs, réalisatrices étrangers, ils reconnaissent vraiment Claire Denis, comme parmi les cinéastes français, quel que soit leur secte, comme quelqu'un vraiment important, et son côté pionnier aussi, pour quelqu'un qui a démarré dans les années 80, qui a tourné de manière continue, et souvent, en plus dans des champs de fiction très très variés, avec des castings très très variés, c'est vraiment important. Il faut évoquer un peu rapidement Anthony Marshall, très connu aussi à cause de Vénus Beauté, c'est une photo du tournage, et elle est décédée récemment en 2020, elle avait tourné son premier film à la fin des années 80, ça s'appelait Pelti Manico, et c'est la première et la seule femme à avoir gagné l'Oscar du meilleur film en 78 pour ce Vénus Beauté. en plus qu'elle a continué une carrière, au moins pas eu à nouveau le César, des prix très très importants, mais elle a continué une carrière importante. Alors, il y avait deux réalisatrices, qui étaient d'ailleurs aussi des actrices qui sont mortes jeunes toutes les deux, qui ont fait peu de films et des beaux films, et je ne sais pas si certains connaissent ou se souviennent, des films de Christine Pascal, c'est une actrice qu'on a vue dans des rôles très forts, dans des films de Tavernier, et elle a fait vraiment des très beaux films. En 79, elle avait fait un premier long métrage qui s'appelait Félicité, elle a fait 4 films avant un suicide en 96, et dont un très très beau, que je l'ai revu il y a peu de temps, qui s'appelle Le Petit Prince a dit, d'après la chanson enfantine, c'est un film de 92, et c'est Richard Berry, et peut-être Anne est bonne si je ne dis pas de bêtises, qui sont les parents d'une gamine qui a atteint une dizaine d'années, qui a atteint une maladie très très grave, et donc ça met le couple en crise, il y a les relations entre les parents, entre eux, avec la petite fille, et l'enfant qu'elle a trouvé pour jouer la petite fille, est tout à fait étonnant, vraiment un très beau film, ce film de Christine Pascal, et l'autre actrice qu'on voit à droite, c'est Juliette Perthaud, qui est passée très connue pour ses films, avec Rivette par exemple, celle qui joue dans Céline et Julie, elle tourne dans les années 83 films, souvent en co-réalisation, mais enfin elle est réalisatrice, elle contrôle les films, les films c'est Neige, Cap Canaille, qui doit se passer à Marseille, voilà, et Arbre, ça vous clindrez pour les Marseillais, parmi nous, et c'est souvent, il y a une troupe de personnages, c'est ce qu'on appelle un peu des films coraux, il y a beaucoup de personnages, hommes et femmes, ils habitent souvent des quartiers bien particuliers, donc je veux parler aussi d'une vie de quartier, de transformation des villes, donc ça va être Neige, c'est Paris, du côté de Barbès, Pigalle, Marseille, et bien sûr Arbre, c'est le Arbre, et souvent il y a aussi des équipes de tournage, enfin il y a le cinéma, et aussi dans la vie, elle est morte, elle, d'un cancer assez jeune. Alors réalisatrice qui débute aussi, elle, en 89, c'est Claire Simon, qui tourne beaucoup de documentaires, et qui alterne aussi avec des fictions, et les films sont souvent documentaires aux fictions assez passionnants, alors j'ai pris une petite bande-annonce d'un film tout récent, qu'on va être dans la pleine actualité, et ça c'est Ne Désirer Que Moi, et c'est l'adaptation en fiction, avec Swan Harlow et Emmanuel De Vos, d'un entretien qui a réalisé une journaliste qui s'appelle Michel Vanceau, auprès de Yann Andréa, qui était l'amant de Marguerite Duras, et c'est un peu Duras d'ailleurs qui avait incité Michel Vanceau à faire un long entretien avec Swan Harlow, et donc le film raconte ça, et on entend, on l'a peut-être un petit peu, Marguerite Duras est en train de rôder dans la maison, en se demandant ce qu'il est en train de se discuter entre la journaliste et Yann Andréa, et le film est très fort, enfin, on dit quelque chose d'assez beau, sur la relation assez curieuse entre Andréa et Marguerite Duras, il y a une différence d'âge, mais en plus Andréa est homosexuel, donc c'était assez, bon après une relation amoureuse et sexuelle avec Marguerite Duras pendant très longtemps, mais un rapport très complexe, donc le film de Rotras et l'entretien, il n'a pas été publié tout de suite, mais il est ressorti ensuite, et c'est Claire Simon qui s'en est emparé. Alors on ne voit pas Duras, c'est un replicage du son de Rotta de Duras, et le San Arlo, c'est très extraordinaire. Et voilà, Claire Simon, c'est des films très variés, intéressants pour des raisons diverses, et quelquefois des fictions, et c'est quelqu'un qui travaille régulièrement aussi, c'est un tout à fait important. Donc on pourrait citer, mais là je ne vais pas multiplier trop trop tôt, mais bien sûr Pascal Ferrand, qui est une élève de la féministe à l'école de cinéma, aura aussi un rôle assez important en révélant pas mal de talents parmi les élèves. Donc la féministe, c'est ce qui succède à la grande école qui était créée dans l'après-gale, qui s'appelle Bidec. Et Pascal Ferrand, elle s'est fait remarquer en 94, dans un film qui s'appelle Petits Arrangements avec les morts, et elle a reçu, elle, beaucoup de César pour son Lady Chatterley en 2006, qui était en fait un film télé, qu'elle a réussi finalement à partir de sortir au cinéma, mais c'était une histoire assez compliquée. Elle n'a pas tellement tourné, après Lady Chatterley qui était en 2006, elle a fait un long-métrage, son dernier, c'est Burt People en 2014, je ne sais pas si vous l'avez vu, avec Anaïs de Mouchetier, qui était peut-être à demi réussi, et donc maintenant elle est plutôt scénariste, un co-scénariste de pas mal de films. Alors, je voulais dire un mot de deux cinéastes moins reconnus. Alors, Marie-Claude Trailloux, qui va commencer dans la fiction, avec un film très extraordinaire, qui a été réédité récemment, avec des actrices très très fortes. Elle a mis en scène une dizaine de films documentaires et fictions depuis 1980, et vraiment le début d'un Simone Barbet sur la vertu, alors petite production, petite diffusion, mais un film très fort, et elle a fait des documentaires, notamment un qui s'appelle « Les métamorphoses du cœur », on voit une chorale répétée, c'est un film d'observation en cinéma vérité, qui est très très important. Un petit extrait de Simone Barbet sur la vertu, et en fait les deux, qui est composé de trois longues scènes, la première scène se déroule en fait, dans un cinéma porno, et les personnages féminins principaux sont des ouvreuses du cinéma, bon, elles ont un bagout assez formidable. On va faire un court extrait hybride pour vous, un abattage assez extraordinaire. Alors, une autre figure, alors je ne fais pas beaucoup de films, et qui a fait, je ne dis pas de bêtises, 7 films en 30 ans, alors ça c'est aussi assez typique des carrières de réalisatrices, j'ai vraiment envie de faire certains films, mais je ne ferai pas d'autres choses qui ne m'intéressent pas. C'est Patricia Mazui, qu'on voit ici en photo, avec les lunettes, à côté d'une femme opérateur, donc je vais dire un mot, qui est Caroline Champetier, et ça doit être pour sport de fille, si je ne veux pas de bêtises, il y a un club d'un autre de ses films. Et Patricia Mazui, elle a commencé en 88, dans un film avec Sandrine Bonner, qui s'appelle Peau de Vache, où il y a des paysans, son épouse, un agriculteur, il y a un frère qui revient de prison, une escroquerie à l'assurance, des relations très volcaniques, et elle propose toujours des films assez violents, des personnages très extravertis, des situations très brutales, mais c'est un vrai talent cinématographique, et donc j'ai trouvé, c'est facile, une rétrospective il y a à peine un mois, puisqu'elle vient de sortir un film, qui n'a pas eu un immense succès public, qui s'appelle Bulling Saturne en fait, une partie du film se passe dans un bullying, qui s'appelle Saturne, mais Saturne c'est aussi une relation entre un père et ses enfants, dans la mythologie, les relations de Saturne et de ses enfants sont assez compliquées, et donc c'est une petite compilation d'images des films, donc le tout dernier c'est Bulling Saturne, elle a fait tourner beaucoup d'acteurs, il y a eu des acteurs très fameux, et vraiment elle a fait des films formidables, c'est une œuvre un peu confidentielle, qui n'a jamais eu un gros succès public, mais c'est vraiment une cinéaste qui a admiré des amateurs de cinéma, c'est normal qu'elle ait enfin une petite rétrospective à la Cinémathèque. C'est une scène de féminicide comme assez violente, en préparant un soutenable par rapport à ce qu'on voit souvent au cinéma, mais qui est vraiment violente, et donc il y a un thème de féminicide, une enquête policière, des relations familiales, et bon, en tout cas de suite, ça donne une petite idée, je crois que les films sont peut-être inégaux les uns par rapport aux autres, et c'est un très grand talent cinématographique, c'est une vraie énergie, c'est un traitable du point de vue de ses convictions cinématographiques, et c'est vraiment quelqu'un d'important. Voilà, ça c'est pour la France, tout celles qui ont commencé il y a un moment, je vais parler un petit peu plus tard des plus jeunes. Alors, aux Etats-Unis, il a le travail des réalisatrices de bien plus régulier, alors pareil, difficile de citer tout le monde, y compris les femmes qui réalisent des films de super-héros, mais je vais m'attarder à une figure très connue quand même, Catherine Bigelow, Catherine Bigelow, elle a débuté en 82 avec ce film, donc très American art, aucun rôle, et dans lequel on voit démarrer un acteur que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire William Dafoe, qu'on voit tout jeune ici, il a joué de Pasoli dans un film de Ferrara, enfin, vous l'avez vu dans plein de films, et Catherine Bigelow ensuite, elle ne va pas hésiter à se confronter à des collègues hommes américains sur des terrains qu'on pense réserver vraiment aux réalisateurs, puisqu'elle va faire un film sur des sous-marins, le 419, le piège de profondeur, ça ne va pas être un succès, mais ensuite elle va gagner l'Oscar, et ça sera la première des deux femmes à gagner l'Oscar, meilleur réalisateur, et le meilleur film pour des mineurs. Donc, aux Etats-Unis, voilà, des sujets comme ça, qui paraissent très virilistes, ça paraissait réservé à des réalisateurs, et ça ne l'est pas, donc, pour changer de démineur, facile à trouver un petit extrait de Lovelace. Celui-là est curieux, parce que c'est un film qui a éloigné des films qu'elle fait maintenant, parce qu'elle a fait un film aussi sur des émeutes urbaines à Détroit, donc elle est plutôt dans un genre de film avec des sujets dramatiques, avec plutôt de la violence, et des choses qui ne paraissent pas des sujets, entre parenthèses, féminins. Alors, il y a d'autres réalisatrices qui ont été aussi actrices, bien sûr, Sofia Coppola. Alors, Bigelow a tourné à peu près trois films par décennie, c'était pas mal pour une américaine. Coppola, elle a fait pas mal de films, elle en fait peut-être un peu moins, mais elle a réalisé sept films en vingt ans, c'est pas mal, donc elle était très connue à partir de 1999 pour Virgin Suicide. Deux autres actrices qu'on peut oublier dans les réalisatrices, il y a Jodie Foster, c'est elle qui joue dans Taxi Driver, elle a fait quatre films plutôt intéressants, un peu disséminés dans sa carrière, et il y a la beaucoup plus jeune Greta Garoui. Je ne sais pas si vous voyez, c'est les cafés du Docteur March, qui sont sortis, je crois, il y a un an ou deux, donc c'était une belle adaptation, et c'était son troisième film en quatre ans, ce qui est beaucoup. Alors, la plus remarquable des réalisatrices américaines aujourd'hui, voilà, donc, cinéaste importante, parmi les cinéastes hommes ou femmes, c'est qu'elle est un Raichard si vous voulez, il faut dire Raika, c'est très bien ce qu'il faut dire, bon, elle est assez connue pour avoir une rétrospective à Beaubourg récemment, elle n'a pas réalisé énormément de films, elle a commencé très indépendante avec des films à petits budgets, elle n'a jamais eu des budgets énormes, mais par contre, comme tout le monde sait qu'elle est talentueuse, elle peut maintenant tourner avec des acteurs à un tout petit peu plus connus, donc c'est pas des grandes stars, elle a filmé aussi bien des hommes que des femmes, donc il y a des films très très forts de Calais Raichard, avec des duos masculins, donc un des premiers qui s'appelle All Joy, une relation entre deux garçons qui vont partir en randonnée, chercher une autre chose dans la campagne, et le tout récent s'appelle First Cause, certains l'ont vu, voilà, First Cause c'est au début du 19ème aux Etats-Unis, deux garçons, voilà, qui ont immigré, qui cherchent le moyen de s'en sortir, et toute une partie de l'intrigue va tourner autour de beignets, de beignets à manger, ils vont cuisiner et vendre des beignets, mais de manière un peu dangereuse en fait pour eux, elle va donc filmer aussi des personnages féminins, dans un film qui s'appelle Wendy et Lucie, et aussi dans ce film qui s'appelle Certaines Femmes, elle va faire un film sur l'éco-terrorisme, puisque c'est le terme maintenant consacré, qui s'appelle Night Moves, avec un acteur que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Jesse Eisenberg, celui qui joue Marcus Gerberg, dans le film de David Fincher, qui s'appelle The Social Network, donc elle a aussi des acteurs plutôt de films un peu indépendants, mais un peu connus, et dans Certaines Femmes, c'est un film avec plusieurs histoires de femmes. Donc ça c'est vraiment une cinéaste très indépendante, et le First Row qui est sorti en 2021, ça a été un assez joli succès, alors c'était un peu au moment de la rétrospective, mais vraiment je crois qu'il y a eu presque 100 000 spectateurs, c'était pas mal, elle a présenté un film au Festival de Cannes de cette année, donc c'est vraiment un nom à retenir. Alors mon anglo-saxon, une dernière cinéaste vraiment essentielle, Jane Compton, en 1993, La Palme d'Or, donc il n'y a quand même que deux femmes qui ont gagné La Palme d'Or à Cannes, donc on va en oublier une, je vais dire un petit mot de l'autre bien sûr, donc c'est La Leçon de Piano, elle avait commencé auparavant, donc elle est néo-zélandaise, elle avait fait plusieurs films très intéressants auparavant, et ça c'est un film qui avait commencé dans les années 80, et La Leçon de Piano, c'est l'histoire d'une femme qui a envoyé une écossaise, qui a envoyé en Nouvelle-Zélande, donc en migration, elle doit aller épouse un colon beaucoup plus âgé, et en fait il n'aime pas beaucoup, il n'y a pas de relation amoureuse entre eux, et elle va avoir une relation à la fois sensuelle et assez bizarre, avec le voisin qui est Hervé Quétel, un tracteur qu'on a beaucoup vu dans Scorsese, et le voisin a récupéré le piano, que le mari ne voulait pas qu'elle amène chez eux, et qu'elle joue du piano, donc c'est un petit bon annonce de la réédition. Voilà, c'est un film marrant, mais aussi le talent, mais les premiers films néo-zélandais sont aussi très intéressants, « Un ange à la table », elle avait commencé avec « Sweetie » en 1989, qui était un beau film, et le dernier film elle n'a pas fait pour le cinéma, elle l'a fait pour Netflix, c'est The Power of the Dog, qui a dû gagner des prix dans des critiques américains, ça c'est 2021, donc elle n'a pas fait énormément de films non plus. pour l'Allemagne, il faut dire un mot, une très grande cinéaste, c'est Angela Schanelleck, elle avait commencé en 1995, elle aussi est élève de très bonne école de cinéma, donc là elle a fait pas mal de films, elle tourne d'ailleurs de manière beaucoup plus régulière en ce moment, elle travaille toujours avec des acteurs professionnels, sauf si c'est des très jeunes, elle a une compilation d'images dans différents films, ça c'est un des tout derniers. C'est des enfants qui jouent Hamlet en fait dans une école, alors le plan est pas mal, mais on voit bien, c'est un peu aussi sous l'influence de Bresson, donc la photo de Bresson avec Varda, ce n'est pas une copie bébête de Bresson, mais c'est typiquement aussi une cinéaste artiste, qui va vouloir faire des films très très différents des fictions traditionnelles, même si elle tourne avec des acteurs de cinéma, et ou de théâtre, ça ne sera pas du tout des scènes dramatiques traditionnelles jouées sur un mode réaliste, ça sera souvent un travail graphique, une manière de cadrer très particulière, elle a fait une très jolie adaptation de La Mouette en contemporain à Berlin, qui n'est pas sortie en France, mais c'est une cinéaste vraiment intéressante, voilà son dernier film qui est sorti en France, il s'appelle « J'étais à la maison de mai ». Il faudrait bien sûr pouvoir vous dire un mot, un mot d'une grande cinéaste qui fait très petit, qui s'appelle Valesca Grisobar, et là le temps manque un peu, il faut voir son western qui doit être de 2016 ou 2017, alors Grisobar ne fait des films qu'avec des acteurs non professionnels, elle est en train de préparer le tournage en 2023, dans son quatrième film, et encore il y en a un qui n'est même pas un long métrage, donc elle doit tourner tous les 7-8 ans, elle passe quelquefois 2-3 ans à trouver les acteurs professionnels dont elle a besoin, elle discute, elle enregistre, elle discute avec eux pour voir comment on peut construire un scénario, comment on peut construire des personnages, et après elle en tire des choses très étonnantes, et le western, qui ne se passe pas dans l'Ouest américain, mais aujourd'hui en Bulgarie, où des ouvriers allemands peuvent faire un chantier, c'est en même temps complètement un vrai western, il y a des parties de poker, il y a des chevaux sauvages, il y a peut-être des indiens qui seraient les bulgards, enfin dans Touré, le fort de la cavalerie, qui seraient le campement des ouvriers allemands, et c'est un film très très formidable, il faudrait dire un nom de Marais Anneux, et de Denier Mann, pardon ? Le titre de ce film ? Le titre de... Le western ? Le western c'est western, il s'appelle western du noir, le marraine à deux de Denier Mann, vous savez la jeune femme qui pose une société internationale allemande, qui conduit aussi des chantiers dans l'Europe de l'Est, et elle est affligée d'un père très non-conformiste, qui trouve que c'est une working girl trop capitaliste, et donc il vient déguiser autour d'elle, donc perturber les réunions, traîner dans l'hôtel où elle habite, aller dans les entreprises qu'elle visite pour le compte de sa société allemande, c'est assez intéressant, un petit mot de Maria Schrader, alors encore une actrice, qui n'a pas fait beaucoup de films, celui-là je l'ai trouvé tout à fait remarquable, il s'appelle Stéphane Zweig, Adieu à l'Europe en français, c'est le récit de la fin de la vie d'écrivain très connu, et assez lu, au moment où il s'est exilé pendant la guerre, il est au Brésil et finira par se suicider, et le film est très talentueux, en plus, il a une particularité, c'est qu'il peut tourner en à peu près 16 plans, donc c'est des plans très très longs, et je dois dire que personnellement, souvent ce genre de film conceptuel, où on a peu de plans, ça donne des systèmes très très rigides, et en fait le film ne l'est pas du tout, il a vraiment un talent dans cette forme-là, c'est une expérimentation de sa part, puisqu'elle est sortie cette année en été, et vous l'avez certainement vue, vous suivez bien les films de femmes, Aya Murman, l'histoire d'une femme, qui doit tester un robot masculin parfait, le partenaire idéal pour les femmes, et c'est un espèce de film, dans un espèce de futur tout proche, avec des acteurs extraordinaires, autant la femme, qui doit tester le fameux robot, que pas très enthousiasmant, il aide à avoir un robot comme compagnon, et le type qui joue au robot, qui est très très bon, là le film est intéressant, il a eu un prix au festival de Bernat, et il y a actuellement un film, que cette même Marianne Schrader vient de réaliser, mais en fait, d'un film qui a tourné aux Etats-Unis, sur l'enquête, sur un vrai Weinstein, et les agressions sexuelles qu'il avait commises, le film s'appelle, alors c'est un film américain, qui s'appelle She Save, donc c'est aussi une figure intéressante, on pourrait dire un mot d'une cinéaste allemande, qui s'appelle Caroline Link, qui a gagné l'Oscar dans les meilleurs films étrangers, en 2003, pour un film qui s'appelle Nowhere in Africa, une sorte de réfugiés allemands en Afrique du Sud, qui sont emprisonnés au début de la guerre. Il faut dire un mot de l'Asie très rapidement, c'était Nohagu Kawase, vraiment la grande réalisatrice actuellement japonaise, en fait elle est très connue depuis 2004, avec un film qui s'appelle Chara, et elle tourne très régulièrement des films, et comme ça, son nom, son cinéma sont bien connus, elle est très régulièrement habitée dans les grands festivals, notamment à Cannes, et ici un film récent de de Muncheon, un petit bout. On va avoir hyper progressivement la vue, et la relation compliquée d'autant plus entre eux. Alors, très très grande cinéaste aussi, là c'est pas une catégorie homme-femme, il va viser, alors aussi très intraitable, elle fait pas beaucoup de films, c'est une Argentine, c'est Lucretia Martel, alors ça je recommande de découvrir le film de Lucretia Martel, elle a réalisé un premier film en 2001, et de lui elle en a fait 4 à peu près, pas beaucoup non plus, enfin ils sont tous assez formidables, il y a eu La Cienaga, puis un film très, assez étrange, avec une adolescente au centre du film qui s'appelle La Niña Santa, en regardant le titre espagnol, elle a été déçue, elle a envoyé un très beau film, qui s'appelle La Femme Sans Tête, à Cannes en 2008, ça a été très mal reçu, alors ça c'est dangereux, quand on est en compétition à Cannes, si le film a du succès, des prix, ou moins aimé par les critiques, et les professionnels c'est bien, si les gens comprennent pas le film, c'est mauvais, là ça donne un... il valait mieux de ne pas y aller quasiment, ça aurait été mieux pour la carrière du film, et le film est quand même très très bien, et récemment elle a fait un Zama en 2018, alors là c'est un film historique, c'est très très audacieux, autant du point de vue de l'image que du son, vous pourrez avoir le temps de parler du traitement sonore aussi, qu'elle crée dans Zama, et c'est un film qui se passe au 18ème siècle, et là je vous montre un petit extrait à la fin du film, en fait c'est un juge qu'on a envoyé à l'espagnol, qu'on a envoyé à l'Argentine, puisque c'est l'Argentine une partie de la couronne d'Espagne, et en fait il essaie d'intriguer désespérément, pour être renvoyé en Espagne auprès de sa famille, mais il n'y arrive pas, et finalement on va l'envoyer se battre, enfin on va l'envoyer dans un territoire indien assez sauvage, à la poursuite d'un criminel un peu mythique, et ça donne un peu ça. Là c'est un film majeur des années 2010, en Malin, Zama, c'est magnifique. D'autres femmes cinéastes, il y en a d'autres, alors là c'est des jeunes, elles arrivent, on va voir un film magnifique, Le Silencios, un film avec des fantômes, qui se passe un peu dans la frontière entre différents pays d'Amérique latine, très intéressant aussi, donc vraiment beaucoup de choses intéressantes aussi de ce côté-là. Alors, je voulais dire un mot maintenant rapidement du statut des femmes au cinéma français contemporain et des politiques publiques de Paris, qui est là. On va regarder vite quelques données statistiques, mais elles sont quand même importantes. Alors avant, oui, il y a un petit mot de femmes dans d'autres métiers du cinéma, quand même. Alors, pour dire d'ailleurs qu'en France, le statut des femmes collaboratrices de création, on peut dire techniciens, est finalement pas si mal établi. Je crois qu'il y a plus de difficultés aux Etats-Unis, il y a des femmes chefs-opérateurs aux Etats-Unis, mais elles n'en semblent pas l'assez bon statut des femmes en France. Il y a vraiment des femmes reconnues. Donc Agnès Godard, qui a été la collaboratrice, très très bien de lire, de Claire Denis, de Noémie Vosky, de Catherine Corsini, d'Emmanuel Berco, donc c'est la femme que je n'ai pas citée, Caroline Champetier, elle a eu César pour la photo des Hommes et des Dieux, et Caroline, elle a collaboré avec Jean-Luc Godard, Jacques Douayon, Benoît Jacot, Philippe Garel, Abilette, Zadie Beauvois, qui a fait l'idée aux Carax, à Annette Olimotors, à Patricia Mazui, à Amos Dittal, qui ont vraiment des carrières très importantes. Donc c'est des femmes reconnues, c'est Carax qui est en bas à droite. C'est Lime Bozon, plus jeune, ici avec Valérie Gonzélie, qu'on voit avec l'écharpe rouge, encore une actrice passée à la réalisation, qui est aussi une chef-opérateur très professionnelle. des productrices, Vera Bellemont, elle a créé une société, c'est une des premières à avoir une société de production, elle est née en 1932, elle a produit le premier film de Piala à l'enfance nue, toujours sur la plateforme d'Arte, c'est magnifique, elle a produit Vecali, elle a produit Boisset, des films très connus de Boisset, elle a produit La Gare du Feu de Hanno, elle a même produit un très beau Moretti, sur Berlusconi, qui s'appelle Le Caïman, elle a produit Lino Broca, le Philippin, à droite c'est Albina, de Bois Rouvray, pardon, elle a créé sa société en 1969, donc l'EHPAD a s'engagé bientôt, elle a produit les 4 minutes d'un rêveur de Bresson, elle a produit les Zozo de Pascal Thomas, qui a un gros succès du début des années 70, un réalisateur polonais installé en France qui est sous l'Absti, elle a produit Pauly Spitton, et force à l'aide de Corneau, donc vous voyez qu'elle a une activité très forte, par contre elle a eu un drame personnel, son fils est mort dans un accident, l'année 88, elle a détourné du cinéma, je trouve qu'elle s'est plutôt tournée par des activités humanitaires, plus jeune, en haut, à côté de Roche-Dizem, acteur du réalisateur, il vient de sortir un 6ème ou 7ème film, Ange Dominique Toussaint, une société des films des Tournelles, elle va produire Emmanuel Carrère, des films de Lou Garel, Philippe Leguay, en bas, entre les deux hommes, qui sont deux producteurs-distributeurs, Saïd Ben Saïd et Jean Labadie, c'est Carole Scotta, qui est aussi distributrice chez OECOUR, c'est une fondatrice, mais les distributeurs maintenant deviennent co-producteurs de films qu'ils veulent pouvoir distribuer, donc elle a co-produit, distribué, la Palme d'Or entre les murs, Laurent Cantet, la fille de Brest, Emmanuel Berco, Coco, avant Chanel, Zane Fontaine, comme réalisatrice, notamment aussi des productrices importantes qui travaillent, je manque de temps pour parler de scénaristes, de monteuses, je ne sais pas, Scorsese elle est monteuse depuis des années, un tel match de maquière, qui est très très important pour la qualité de son travail. Alors, un petit aperçu, mais rapide, mais d'ailleurs frappant, c'est important d'en parler quand même, des inégalités dans la situation des hommes et des femmes. Alors, une statistique très brute, c'est combien de films sont réalisés ou co-réalisés par des femmes. Donc là, on est une femme en France. Alors, il s'agit de films agréés officiels. Alors, l'initiative française, c'est là plus de la moitié du budget français. Donc c'est des films qui sont faits avec des sociétés de production, des financements de sources officielles. C'est pas les films que quelqu'un, une jeune femme pourrait faire avec son appareil photo ou sa petite caméra, hors des circuits réglementaires. Et donc, on voit qu'en fait, si on est dans les films réalisés ou co-réalisés par plusieurs femmes, on va avoir en 2021, on est seulement à 31% de films. Quand on n'a que des femmes, c'est 26. Donc les films qui sont faits par un homme ou une femme, quelquefois une femme, un homme, ça arrive. Donc on est entre 26 et 31. Donc en tout cas, on est loin de la parité ou loin même de 45. On pourrait calculer minutieusement. Il n'y a pas de quotas, bien sûr. Les producteurs travaillent avec qui ils veulent. Et on voit aussi que le changement dans les années récentes n'est pas énorme. Dans les années anciennes, on était beaucoup plus loin. On était vers 20% au début des années 2000. Donc on s'achemine un peu au-delà des... vers la 30% de manière un peu régulière. Mais la progression n'est pas ultra rapide non plus. Alors, on voit que la France, très vite, alors c'est une statistique un peu plus ancienne et qui reprend quasiment toutes les années 2000, que la France est moins bien située que des pays scandinaves qui sont à 30 ou à 36% de films réalisés par des femmes. un peu en retrait par rapport à l'Allemagne qui est à 27%. Là, 25 et demi, on est quand même beaucoup mieux que l'Italie qui est à 13%. Il y a des réalisatrices femmes intéressantes, notamment, Rolf-Favre, par exemple. Et je vais dire un peu tout à l'heure, l'Espagne et l'Angleterre, elles ne sont pas très bien avancées. Donc on est à peu près dans une moyenne assez honnête. Alors, la difficulté, c'est que les femmes, elles sont aussi discriminées par les budgets des films qu'on leur confie. Donc, en haut, on regarde le 21, les garçons réalisateurs, en moyenne, ils ont 5 millions pour faire un film, d'euros, et les femmes, elles ont 2,5. Et en fait, il y a un cycle qui s'installe rapidement, moins de budget, donc moins de vedettes, moins de temps de tournage, moins de sujets prestigieux, moins de marketing, et donc moins de spectateurs à arriver. Donc, ça c'est le marketing, mais donc tous les hommes sont favorisés, il y a un écart de 30% sur toutes les dépenses publicitaires pour les films de femmes. Et il n'y a que 6 films dans les années 2010, de femmes qui ont fait plus d'un million d'entrées, entre 151, réalisés par des hommes quand même. Ça fait un petit écart. Et donc, tous les films réalisés par des femmes, évidemment, entre 20 et 30%, ça fait seulement 12% toutes les entrées. Le box-office, ça vous trouverez dans des statistiques CNC. Donc, la vedette, celle qui a fait le plus de spectateurs, c'est My Wen, en fait. Et c'est Police, qui a fait 2,5 millions d'entrées, avec un film qui croisait, je veux dire, un sujet entre parenthèses un peu féminin, évidemment, parce que c'est une histoire d'enfance maltraité, mais c'est aussi un film commissier. Donc, ça croisait les deux. Et après, des comédies, plutôt des bons films millionnaires, il n'y en a pas beaucoup, des comédies, donc aussi beaucoup réalisés par des femmes. Donc, c'est-à-dire, c'est un film qui travaille. Alors, la part des femmes dans les métiers cinématographiques, on va peut-être passer dessus, mais en fait, c'est facile. Beaucoup de femmes qui sont scripts, beaucoup moins qui sont machinaux, bon, il faut porter des tas de trucs électriciens, mais voilà, des professions qu'on va réserver plus ou moins, un peu traditionnellement entre guillemets, aux hommes et d'autres femmes. Et là, la statistique qui tue, le cumul 2009-2018. Alors, on s'est optimiste, on pense que sur la fin des années 2000, ça s'est amélioré. Donc, c'est le salaire horaire des techniciens, des collaborateurs de création, mais le réalisateur, il touche aussi un salaire horaire. Il touche des droits d'auteur, au titre de sa partie créative, autoriste, mais il est aussi payé comme salarié, un peu technicien. Et on voit que les femmes sont mieux payées par rapport aux quelques hommes qui travaillent dans la profession de script, mais qu'ensuite, il y a des différences de salaire. Et quand on arrive à la réalisatrice, ça veut dire qu'à l'heure de travail pour réaliser un film, les femmes sont payées 37% en moins que les hommes. Ce qui est un écart quand même tout à fait phénoménal et que même les assistantes réalisatrices sont payées 15% en moins, que la prise de fond, c'est 16%, que la prise de bus, c'est 27%. Donc, il y a quand même des écarts extrêmement conséquents qu'on soupçonne pas forcément si on n'a pas le nez sur les statistiques. Alors, il faut dire aussi que quand même, heureusement, les professionnels du cinéma, leurs hommes et femmes, finissent par s'indigner quand même de ces écarts qui sont très marqués. Donc, il y a des politiques publiques. Alors, bon, c'est compliqué de rentrer dans le détail, mais il faut expliquer qu'il y a une mesure qui est assez intelligente. En fait, tous les films, quand vous êtes producteur, vous faites produire un premier film réalisé. Quand le film sort en salle et est diffusé à la télévision, vous allez retoucher de l'argent que vous utilisez pour la production d'un nouveau film. Et l'idée qu'a eu le centre du cinéma, que sans doute en contact avec des organisations professionnelles où les femmes sont quand même assez présentes, c'est de dire qu'on ne va pas vous proposer de vous donner un petit plus pour que les 50% de femmes dans l'équipe, admettons qu'il y avait 50 personnes qui sont payées par la production, il y aurait 25% de femmes et 25% d'hommes. Ça, ça peut paraître intelligent, mais en fait, toutes les femmes vont être assistantes, tous les types vont être chefs de poste, ils vont être peu payés. Et donc là, le bonus parité, c'est-à-dire qu'on va augmenter un peu plus de 20% la subvention qui était normalement calculée, on va le faire que si la moitié des chefs de poste sont des femmes. Donc ça fait monter les femmes dans les métiers du cinéma vers des fonctions de responsabilité. Et en fait, ça a marché assez vite. Ils ont lancé la mesure très récemment. La première année, c'était 25% de films qui avaient le bonus. Et l'année suivante, c'était déjà 30. On le dit souvent, la production, c'est la devise. Si on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, si on quitte un producteur qui apparaît de l'argent en plus, il se fait fatalement un petit effort. Donc il y a d'autres mesures pour la parité. Par exemple, sur la diffusion dans les diffusions scolaires. Les commissions font attention à sélectionner aussi des films de réalisatrices pour qu'il y ait bien la vision pour les enfants de ce qui se fait dans le cinéma. Il y a un observatoire de la parité cinématographique. C'est-à-dire que le centre du cinéma doit rendre tous les gens des statistiques détaillées sur ce qui s'est passé l'année précédente sur l'évolution sur plusieurs années. Il y a une grande réunion. On se retrouve à 50 avec les dirigeants du centre du cinéma. Ensuite, tout le monde repart avec les statistiques et peut poser des questions tranquillement. Donc ça, c'est important. Il y a aussi des mécanismes de lutte contre le harcèlement sexuel. Maintenant, tous les producteurs ou tous les dirigeants des sociétés de production doivent participer à des stages pour éviter qu'il y ait du harcèlement et des violences sexuelles dans les tournages. Donc voilà, il y a les gros écarts à corriger, mais il y a un effort qui est fait, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, ces mesures françaises doivent conforter un peu la situation de femmes qui commencent. C'est qu'il y a beaucoup de réalisatrices de long métrage qu'on commence à connaître un peu depuis une dizaine d'années. Et pas mal de films, en plus, qui ont pu réaliser dans les années 2010 régulièrement des films. C'est ce qui est pas mal pour empêcher ce côté « je fais un film, peut-être un deuxième, ça marche pas bien, je m'arrête pendant 15 ans, j'ai toujours fait un troisième ou j'abandonne ». Là, on voit qu'il y a plusieurs réalisatrices qui font régulièrement des films. Donc, il y a une bonne proportion de films qui ont un travail régulier. Il y a une génération, 2008-2009, de femmes qui ont démarré à ce moment-là, qui sont tout à fait actives. Donc, je cite Sophie Le Tourneur, récemment son un des films, c'est énorme. Fanny Arland, une actrice réalisatrice. Valérie Donzelli, on l'a vu un petit peu en photo, avec un film qu'il a fait connaître, c'est « La guerre est déclarée ». Donc, c'est un des premiers films, il est passé la semaine de la critique à Cannes. Les passages aussi colorés, etc. Alors, les vandalons font le charme de ne pas vous montrer le sémite pendant trop longtemps. Mais, c'est pas favorable à trapper le spectateur, on n'insiste pas sur des moments douloureux. En même temps, c'est l'histoire d'un couple qui se défait autour de la mort d'un enfant. Enfin, la manière dont ça va bouleverser leurs relations. Et du coup, Donzelli, elle continue à travailler régulièrement. Il faudrait évoquer qu'à tel qu'il est verré. Elle a fait un réparer l'éditement en 2016. Elle a plutôt passé du côté d'une série de télé. Bien sûr, Céline Sciamma, qui a commencé en 2007, « Naissance des pieuvres ». Il y a un « Tom Boy » qui l'a fait bien connaître. Qu'est-ce qu'il y a dans les dispositifs scolaires ? Je crois qu'il y a d'ailleurs dans les dispositifs scolaires assez fréquemment, « Tom Boy ». Je remontrais des affiches. Il y a Justine Crier, qui a commencé avec la bataille de Solferino, qui a fait un civil qui tourne aussi régulièrement. Donc, des affiches, bien sûr, Céline Sciamma. Très récemment, le portrait de la jeune fille en feu. Alors, il y a eu le prix du scénario à Cannes. Un film qui a fait du scénario à Cannes. Un film qui a eu à peu près 300 000 spectateurs grosses. Par contre, qui a très bien circulé à l'étranger. C'est un succès à sa proportion d'exportation. C'est un film qui est très connu. Dans le fameux classement qu'ils viennent classer Jadimane Ier, je crois que la portrait de la jeune fille en feu, bien sûr, c'est apparu parce qu'il n'était pas un classement précédent, mais il est dans son premier film. Donc, c'est un film qui a été très fallu. Jlotowski, elle tourne aussi beaucoup depuis « Une fille facile » en 2008. Son premier film, c'était 2008, « Une fille facile », c'était plus récent, mais elle a encore tout récemment. Ça, c'est des films qui viennent de sortir, « Les enfants des autres », quand c'est de l'automne. Et aussi, il y a Hansen Love, « Un beau matin », avec les assez doux, parce que Grégory qui perd la tête, et Melvin Poupot. Des comédies, parce que finalement, j'aime bien quand je peux, je suis bien plé de formation et des extraits de comédies. Alors, Axel Roper, scénariste très intellectuelle, pas beaucoup de films. Et elle a fait un film avec François Damiens. À un moment, on ne connaissait pas beaucoup l'acteur belge, plutôt des comédies. Ça s'appelle « La famille Volberg », une histoire de famille assez intense. Et là, elle a fait, mais ça a été assez malheureux. Je trouvais ça assez drôle, mais c'était une mauvaise expérience pour elle, parce que le film n'a pas du tout été aimé. Il est passé comme un météo dans les salles avec peu de spectateurs. Elle avait essayé la comédie romantique avec… Ah oui, un acteur. Vous avez lu « La nuit du 12 » ? Personne n'a vu « La nuit du 12 » ? Il est passé la réalisation du film avant, ce qui s'est passé à ses policiers, avec une actrice dont j'oublie le nom tout de suite sur le moment. Alors, c'est vraiment… Voilà, toujours un rôle beaucoup plus sérieux de l'inspecteur de police, qui enquête sur « La féminicide ». C'est un film de Dominique Mol. C'est un film de Dominique Mol. Autre extra de la « Blandy le Noir ». On parlait de… Alors, ça, c'est un de ses films précédents. une actrice aussi passée à la réalisation, 2017, Aurore, elle est jaoui, et elle vient, c'est Jandine Lenoir, qui vient de réaliser le film qui sort cette semaine, qui s'appelle « Annie Colère », voilà, sur les lus du lac, le mouvement pour la liberté, l'avortement de la contraception, donc un film sur les années 70, mais ça c'est un film contemporain, comédie. Donc voilà, des femmes, je l'ai dit, d'origine, de parcours, dans les métiers du cinéma, qui sont assez différents, qui réalisent des films, donc dans le documentaire, alors malheureusement les très peu diffusés, il y a Lucie de Chauffour, qui a un talent aussi bien prétable, Pascal Baudet qui fait beaucoup de films, des encore plus jeunes, un peu glorieuses, Juliette de Cournot, elle a fait que deux films, mais c'était assez réussi, c'était la deuxième à avoir gagné la panne de Titane, alors que j'ai trouvé moins horrifique que ce qu'on annonçait aussi, c'est pareil, c'était un peu quelqu'un d'abîme, le Titane, c'était un peu surjouant, il y a des gens qui s'évanouissent, les pompiers sont là à Cannes, pendant les projections, pour évacuer à l'hôpital, des gens qui se trouvent mal, on s'achasse que le spectateur, c'est un peu dangereux, jusqu'à un film fantastique, avec un personnage transgenre, Vincent Lannon, qui est une des pompiers de l'ébulté, une réussite, elle avait été très remarquée pour un film précédent, sur un fond de cannibalisme qui s'appelait Graff, qui était aussi assez réussi, et là elle a bien, effectivement, réussi le film, et séduit le jury international de Cannes, mais des prix pour des femmes, elle en a encore beaucoup, mais des réalisatrices françaises, l'événement d'Audrey Bigouane, Audrey Bigouane n'aurait pas forcément fait beaucoup attention à l'aide, d'abord elle était scénariste, mais elle a eu le lion d'or à Venise, le grand prix de Venise pour l'événement, justement une adaptation de Admir Arnault, d'ailleurs, le récit plutôt autobiographique de l'avortement d'Admir Arnault, et Alice Diop, ça c'est aussi un film qui vient de sortir, mais pas cette semaine, mais la semaine précédente, une docu plutôt connue pour ses documentaires, et donc elle a fait plusieurs longs-métrages, et des longs-métrages déjà documentaires, et ça c'est sa première fiction, c'est Saint-Omer, et elle a gagné l'union d'argent à Venise cette année, donc vraiment des prix, j'ai dit qu'il y a eu deux prix pour Claire Denis, on voit qu'elle est réalisatrice, et notamment française, là ils ont plus qu'une série de prix dans les trois grands festivals internationaux, et Saint-Omer, c'est un leur récit, enfin l'adaptation en fiction, d'un fait divers réel, où une femme va tuer son enfant en le voyant sur une plage, et donc c'est le récit aussi, plutôt du procès, et de la figure de la femme, avec une observatrice, une romancière qui va assister au procès. Alors pour conclure, on voit que je vous ai montré que vous êtes tous assez convaincus du génie créatif des femmes, de leur incapacité à apporter beaucoup à l'art du cinéma, alors ça donne une raison supplémentaire de s'indigner des inégalités économiques qui sont quand même persistantes, même si elles tendent à se réduire mais trop lentement, et s'il y a des politiques qui sont mises en œuvre pour les réduire. Alors si on fait quand même des comptes, il faut quand même remarquer que depuis les origines du festival de Cannes, le premier festival d'après-guerre, jusqu'à 2022, il y a à peu près 1900 cinéas sélectionnés à Cannes, dont 90 femmes en compétition, ça fait 5%, et 2 qui gagnent la Palme d'Or, donc c'est pas beaucoup. Quand on compte de 76, date de création en 2021, les 48 Césars de Meilleur Réalisateur, on a 2% de femmes. Quelles femmes qui étaient nominées ? Il ne faut même pas forcément gagner, c'était Nicole Garcia, Maywen, Céline Sciamart, et Ducourneau. Il y a trois femmes qui ont gagné seulement l'Oscar de Meilleur Réalisateur, Catherine Bigelot, Chloé Zao, Noman Land, et Eugène Campion, alors qu'on a, dans les écoles de cinéma, à peu près 50, dans tous les pays, enfin européens, occidentaux, où on a des écoles de cinéma, où il y a 50% de garçons et 50% de filles, dans les classes, en France, on a toujours 26% de femmes réalisatrices. Donc je vous ai trouvé, pour terminer, une citation, elle est logique et intéressante, je partage tout à fait ce point de vue, de la directrice du Festival de Filmes de Créteil, qui s'appelle Jacquie Buet, et en 2018, elle disait, le Festival International de Filmes de Créteil ne croit pas qu'il existe un cinéma des femmes, car chaque œuvre de chaque réalisatrice est unique et singulière, mais il croit le festival à l'égalité des chances, qui doit permettre de ne plus discriminer les réalisatrices par rapport aux réalisateurs, et éviter de rendre les réalisatrices invisibles. Donc voilà, s'intéresser à l'histoire du cinéma, à la place des réalisatrices et des autres femmes qui vont contribuer à la création du film, c'est fatalement permettre de reconnaître ce travail et de donner la possibilité à plus de jeunes femmes de s'engager dans les métiers du cinéma. Donc j'avais un... C'est un peu ma conclusion, j'avais une petite image d'atelier qui s'est mis en miroir un peu avec la captation, voilà, avec des jeunes filles dans un atelier, une équipe uniquement féminine, en train de s'initier au cinéma, donc bien sûr on peut attendre à nouveau beaucoup de la part des femmes pour apporter au cinéma un idéal. Voilà, merci de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada